Bon après-midi et un chaleureux accueil aux anciens étudiants du Centre africain pour le webinaire dans la lutte contre la criminalité transnationale. Aujourd'hui nous allons parler donc des vulnérabilités de la violence, légimité de l'Etat et les enjeux liés aux problèmes des moyens d'existence. Je suis donc Anouar Boukhar, je suis ravie d'être le modérateur aujourd'hui. Quoi que nous ne puissions pas nous voir tous aujourd'hui, nous sommes très enthousiastes de voir tous les participants avec nous aujourd'hui pour représenter beaucoup de pays à travers le continent avec toute une variété d'expériences dans les domaines de la lutte contre la criminalité. Ce webinaire est la troisième donc dans la série des webinaires sur le développement professionnel pour contrer dans la lutte pour la criminalité transnationale organisée. Le webinaire d'aujourd'hui va éclaircir les vulnérabilités auxquelles font face les États africains. En particulier nos panélistes distingués vont parler des violences, de la légitimité de l'Etat et des défis, des moyens de subsistance dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Il nous faut comprendre tout ça pour mieux identifier des façons pour les États africains de renforcer, de mettre en place une résilience contre la criminalité nationale organisée. La résilience sera le sujet de d'autres webinaires à venir en l'an 2021. Nous espérons qu'avant la fin du webinaire, vous aurez une meilleure compréhension pour comment faire la lutte contre la criminalité. Vous allez mieux comprendre les défis qui sont liés à ces problèmes et de mieux confronter les vulnérabilités et analyser comment les vulnérabilités ont des impacts différents sur les femmes, sur les populations marginalisées. Aussi bien à savoir si ces vulnérabilités ont changé sous la pandémie du COVID-19 et considérer quelles sortes de facteurs peuvent engendrer ces problèmes, le contexte caractérise. Donc nous allons nous pencher sur la légitimité de l'Etat et je suis ravie de vous accueillir un expert sur la criminalité transnationale organisée qui va nous aider à faire démarrer la conversation concernant les objectifs de ce webinaire. Vous avez les biographies sur le site web. Je vais surligner quelques aspects les plus importants. Nous allons commencer avec le Dr Peter Ajak. Il est ici au Centre de l'Afrique et en tant qu'il est là pour soutenir nos programmes académiques au Centre africain des leaders émergents. Il donne des conseils sur la manière d'engager la nouvelle génération de dirigeants africains au secteur de la sécurité dans toute l'Afrique et qu'il contribue aussi aux programmations du Centre de l'Afrique, les développements de la sécurité nationale, de gestionner les ressources. Et puis aussi, il nous fait connaître le contexte et les défis à soulever. Il était, avant de nous rejoindre, analyste, il était au Sud-Suden pour le Centre international de croissance et économiste pays pour la Banque mondiale et coordinateur de la politique et de la stratégie au bureau du ministre de la Sécurité nationale au sein du cabinet du président du Sud-Suden. Il est un ancien élève du Centre de l'Afrique et il a aussi fait des études à l'Université de Cambridge. Et puis, nous avons le docteur Lena Kelly qui est professeure adjoint sur l'état de droit ici au Centre de l'Afrique. Elle est le chef, l'architecte de ce programme de la lutte contre la criminalité transnationnelle. Avant de nous avoir rejoint, le docteur Kelly était rechercheur pour le barreau américain des avocats et se penchait sur, justement, les questions de l'état de droit. Elle a travaillé dans les pays de l'Afrique pour son travail. Elle est l'auteur de nombreuses publications. Plus récemment, un livre tièbre très bien reçu en Afrique francophone basé sur des recherches académiques qu'elle a entrepris lorsqu'elle a vécu au Sud-Suden. Elle est doctora et elle a une maîtrise aussi de l'Université de Harvard. Nous allons donc commencer notre conversation et je vais commencer avec Peter. Peter, est-ce que vous pouvez expliquer comment la violence politique dans les États de l'Afrique et la gouvernance des États africains crée des vulnérabilités concernant la criminalité transnationale ? Peter, vous avez cinq minutes. Merci beaucoup, Docteur Hanouar, de cette présentation généreuse. Je suis reconnaissante aussi au Docteur Kat, de me rejoindre ce matin dans cette conversation très importante et de son leadership de fournir la plateforme ici pour discuter de ce problème central qui menace la sécurité dans les pays de l'Afrique. Je pense que ça vaut la peine de rappeler à tous nos participants des discussions que nous avons déjà eues sur toute la définition de la criminalité organisée. Je pense que ça serait une bonne façon d'aborder le sujet. Ceci a été souligné dans le premier webinaire que nous avons eu. Lorsque nous parlons de la criminalité organisée organisée, nous parlons des activités illicites entreprises par des groupes ou des réseaux qui travaillent en concert avec la violence ou d'autres activités pour obtenir directement ou indirectement un gain financier ou matériel. Et nous savons que ces activités peuvent s'entreprendre dans nos pays, et en dehors de nos pays. Dans tout environnement, il y a toujours la question de légitimité si l'État ne fonctionne pas bien. Si l'État ne peut pas prioriser les besoins de ses citoyens, ça peut créer des opportunités pour que les activités criminelles puissent prendre lieu dans ces contextes. Et si vous y ajoutez le défi unique, surtout des conflits, et des conflits armés en particulier, ceci accélère non seulement les vulnérabilités, mais la magnitude des dangers. Et nous avons souligné justement, lorsque nous avons parlé de l'indice ENACT, c'est les acteurs criminels, les marchés criminels, et ça affecte aussi la résilience. Il faut passer à travers tous ces facteurs pour voir comment ça prend lieu. Si vous avez un conflit dans un pays, moi je viens du Sud-Suden, comme vous l'avez dit, et aussi la Corne de l'Afrique, nous avons environ cinq pays qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans les conflits. Le Soudan, récemment, a eu des conflits qui a mis fin avec la signature de désaccord depuis la Somalie, bien sûr, et dans une situation qu'on est bien depuis trois décennies. Et puis l'Éthiopie, il y a un mois seulement, encore une fois, est entrée dans une situation de conflit qui pourra aussi impliquer l'Érythrée. Et puis Kenya et l'Uganda sont des environnements stables, mais si vous avez des conflits dans ces environnements, cela accroît le nombre d'acteurs criminels qui s'impliquent. Ça donne des opportunités pour les acteurs criminels étrangers de s'y insérer, d'essayer de trouver des gains financiers à travers la corruption. Et il y a toutes sortes d'acteurs. Il y a les trafiquants d'armes, de stupéfiants, les trafiqueurs des êtres humains qui rentrent dans ces zones de conflits pour en profiter. Et le conflit aussi, nous le savons, crée plus de vulnérabilité. Donc, s'il y a des conflits, cela a trait encore plus de violence pour des gains financiers à travers les conflits armés. Deuxièmement, les marchés de criminalité s'élargissent lors de ces conflits. Ceci inclut de nombreuses façons. Ça crée des opportunités parce qu'avec le conflit, l'État est distrait, ne peut pas projeter son autorité comme il le faisait auparavant. Et puis, les capacités de l'État deviennent limitées. La guerre devient la priorité. Les ressources sont éparpillées et les militaires deviennent la question principale. Alors, ça crée des opportunités pour le trafic des drogues, des armes, des êtres humains. Et ça crée un environnement où les capacités sont faibles. L'État ne peut pas comprendre tout l'arsenal de la guerre qui est utilisé par les criminels. Nous savons dans le Sud-Sudan comment les généraux même ont pu prendre les armes et les vendre aux citoyens des deux côtés du conflit. Et je sais que cette crise, maintenant, en Éthiopie, il y a une vraie préoccupation avec les réfugiés dans les pays avoisinants, que le marché va s'épandre énormément. Et les rebelles eux-mêmes, pour financer la guerre, doivent aussi s'engager dans des activités illicites, la cibiculture, l'exploitation minière illicite. Et puis, la troisième chose que fait le conflit, cela réduit la résilience de l'État de pouvoir répondre aux défis de la criminalité organisée. Comme je vous l'ai dit auparavant, le conflit devient la priorité principale autour de laquelle l'État voit les choses et les ressources ne sont pas investies dans des choses qui peuvent améliorer les capacités de l'État. La guerre devient le focus principal, l'acte principal sur lequel se penche l'État. Les autres agences sécuritaires et les forces de l'ordre ne peuvent plus recevoir les ressources dont ils ont besoin. Et dans certains cas, ils sont même divertis à l'armée. Ils n'opèrent plus indépendamment les forces de sécurité de la police. Ils attendent la fin de la guerre. Et nous savons que la plupart des conflits que nous voyons en Afrique sont des conflits internes, mais il y a des conflits aux frontières aussi. Mais ce n'est pas des conflits entre les pays, ce sont des guerres civiles. Et les guerres civiles rendent une division dans chaque pays et ça met en question la légitimité de l'État encore plus. Et lorsque celui prend place dans un environnement où l'État déjà manque de légitimité, cela facilite encore plus la possibilité des acteurs criminels de rentrer en jeu et ça devient encore plus difficile de les aborder, de lutter contre eux. Merci beaucoup, Peter. Le conflit est un facilitateur de la criminalité organisée et facilite la capacité des marchés criminels, surtout dans les pays fragiles et dans les États qui manquent de légitimité. Alors je vais passer la parole à Kat et vous posez aussi la même question pour qu'on ait vos réponses d'après votre constat. Merci beaucoup, Anwar. Merci, Peter. C'était très, très bien dit, les différents éléments de l'indice, comment cela entre dans la discussion de la vulnérabilité. Merci. Alors je vais rajouter encore un peu, beaucoup de ce qu'a dit Peter résonne beaucoup dans la région du Sahel, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, de l'Ouest. Je vais parler brièvement à ces trois volets. Tout d'abord en ce qui concerne la violence, beaucoup de pays dans les régions en Afrique de de l'Est, qui ont des conflits qui durent, peut aussi se voir dans la catégorie de la haute criminalité sur l'indice. C'est ce qu'a indiqué Peter, vous allez voir ça. Et puis il y a des formes de violences politiques différentes, que ce soit le terrorisme ou l'extrémisme violent ou la guerre civile et ses conséquences. Ces violences peuvent créer des opportunités pour les criminels et les réseaux de criminalité. Alors dans le Sahel en particulier, d'après le Centre de l'Afrique et les données, les événements violentes liées aux groupes islamites ont eu lieu tous les ans depuis 2015. Et depuis une décennie, nous avons vu l'expansion de ces menaces à travers la région. Nous l'avons vu en Algérie, en Libye, en Mali, dans la partie nord du Mali, la partie centrale du Mali, l'Agora. Et puis nous avons vu aussi un dynamisme d'expansion dans le bassin du lac de Tchad aussi. Alors voilà une sorte de violence qui peut accroître la vulnérabilité des États de l'Afrique pour contrer la criminalité. Et nous avons aussi, depuis 10 ou 15 ans, vu des pays qui ont vu la guerre civile à Côte d'Ivoire, Sierra Leone et d'autres, la guerre aussi. Et puis cela pose des défis aussi, surtout après-guerre. Ça peut, comme Peter l'a indiqué, dans d'autres régions, sur d'autres régions sur le continent. Mais ce genre de conflits réduisent le pouvoir de l'État de pouvoir contrôler et réglementer l'ordre. Ceci peut donner des nouvelles opportunités pour les acteurs criminels d'exploiter ces vulnérabilités. Les conflits peuvent faire de sorte qu'il y ait une demande, il y a plus accrue des armes et le trafic des armes. Nous voyons un accroissement lorsqu'on parle de terrorisme. Ça peut mener à le déplacement interne des personnes, la migration forcée, le trafic des êtres humains. Et ces risques sont de plus en plus élevés lorsque les gens rentrent dans des situations où les groupes non étatiques, où ils s'insèrent lorsque les gens sont déplacés à cause des violences. Ces conflits peuvent créer aussi des conditions dans lesquelles les acteurs non étatiques peuvent prendre contrôle des ressources de l'État. Et ceci peut faire qu'il y ait l'exploitation minière illicite ou le silviculture illicite, etc. Nous avons vu dans des parcs nationaux cela. Si nous regardons les sites d'exploitation de l'or en Burkina, Faso, au Togo, il y a des opportunités intéressantes ici pour les groupes d'extrémisme violent ou des réseaux criminels de travailler ensemble ou de coexister de façon différente pour exacerber les vulnérabilités de l'État. Voici un élément. Je crois que même les pays qui ne sont pas affectés par des grands conflits de quelque sorte, les questions de survie, de moyens de subsistance, si les activités criminelles, ils vont se pencher sur les groupes qui sont marginalisés, qui ne peuvent pas trouver de travail, ou ils peuvent leur indiquer à ces gens qu'ils peuvent mieux vivre en les rejoignant. Il y a aussi des gens dans leur communauté qui vont trouver que ces groupes terroristes peuvent les aider économiquement. Et puis il y a ces liens-là. Alors voici des exemples aussi. Nous pouvons voir parfois que les gens sont employés, sont des facilitateurs pour les criminels, mais quelquefois ce n'est pas seulement pour maintenir ces moyens de subsistance, mais aussi de s'enrichir. Nous avons vu en Guinea-Bissau, au Mali, des études qui ont été basées sur des groupes de focus dans ces communautés, dans ces zones, ont suggéré que le trafic des drogues a accru à la jeunesse. La jeunesse qui a donc pu faire des achats très conspicueuses de voitures, etc. Ceci a attiré d'autres jeunes qui ont laissé tomber leurs opportunités éducationnelles pour se joindre à ces groupes, pour s'enrichir. Dans d'autres cas, les gens sont moins impliqués dans la criminalité organisée parce qu'ils font partie d'une économie qui est reliée à ces… Par exemple, en Nigéria, jusqu'à ce que la loi de 2015 a été passée pour criminaliser certaines activités. Il y avait des gens qui étaient… les chauffeurs qui étaient impliqués justement dans ces trafics. Il y avait des gens qui vendaient de l'eau, de la nourriture, de l'alimentation aux gens qui étaient impliqués dans ces chaînes d'approvisionnement, ou peut-être leur fournir un endroit où poser la tête la nuit, ne sachant peut-être pas ce qui se passait, ou fournissant un accès à Internet pour soutenir les criminels. Vous voyez cet élément aussi. Je peux parler aussi de la légitimité de l'État en ce qui concerne les États du Sahel, où les États centraux ne peuvent pas fournir les services nécessaires au peuple, les États en particulier dans certaines zones, où c'est le cas, n'ont pas une grande légitimité de l'État, même pas du tout. Ils ont difficulté de protéger, ne serait-ce de fournir un contrat social. Et ceci généralement ouvre l'opportunité aux groupes criminels et les organisations d'extrémistes violents de contrôler ce territoire. Il y a beaucoup encore à dire à ce sujet-là. Mais je m'en arrête là. Merci pour qu'on puisse avancer notre discussion. Merci beaucoup. Merci, Kat, de nous avoir parlé de l'économie et de la criminalité organisée, les façons différentes par lesquelles les gens sont engagés dans la criminalité pour leur subsistance. La vulnérabilité de l'État, comme nous l'avons dit, les liens avec la criminalité transnationale provient de conditions différentes. Et toute discussion concernant les vulnérabilités à la criminalité doit refléter la réalité que pas tous les États sont égaux dans leur susceptibilité vis-à-vis de la criminalité organisée. Les conflits, comme vous l'avons dit aujourd'hui, il y a le cas de l'Afrique du Sud où il n'y a pas de conflits, mais il y a des éléments de criminalité organisée qui se voient croître lors de la pandémie de COVID-19 et du confinement chez soi. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à la vulnérabilité des pays parce que nous avons bien documenté que la criminalité organisée exploite sous certaines conditions les situations, les conflits, le manque de confiance dans les institutions de l'État, les inégalités, le manque de cohésion sociale. Tout cela contribue à un environnement qui laisse fleurir la criminalité transnationale, les conditions démographiques aussi influent le niveau et la structure des activités criminelles. Les pays avec une population de jeunesse très importante aussi permettent l'infiltration de la criminalité organisée parmi la jeunesse. Ils sont plus susceptibles au recrutement des groupes de terrorisme, des groupes de criminalité. Et puis un autre élément qui peut résulter dans une situation où l'État a du mal à fournir des protections adéquates, les services sociaux, ça crée un vide en fait qui est capté par différents acteurs. Alors, le changement climatique est un autre facteur de même. Nous avons vu dans le cas du Sud-Sahel où les conflits systémiques en partie à cause de la grande stress, l'insécurité alimentaire, les gens quittent leur village. Souvent, il y a la concurrence avec d'autres populations pour des ressources qui se font de plus en plus rares. Alors, cette question de moyens de subsistance rend vulnérables les populations. Et ceci me fait venir à la seconde question, je vais revenir à Kat, encore une fois. Quatre, est-ce que vous pouvez évaluer les façons par lesquelles les méga tendances, la population de la jeunesse grandissante, les changements climatiques, comment ça peut amplifier ou mitiger les vulnérabilités des pays de l'Afrique vis-à-vis de la criminalité transnationale ? Et par quelle façon est-ce que les méga tendances peuvent-elles être des sources de résilience ? Et comment est-ce qu'elles peuvent devenir des sources quatre ? Oui, les méga tendances représentent les deux sources de risque et de résilience. La façon dont elles se manifestent, ça trait à la politique, à la planification gouvernementale, comment les gens axent leur politique, leur stratégie. Je ne vais pas répondre aux quatre questions, mais voyons un petit peu le phénomène du nombre de jeunes. 60% de la population africaine en 2017 avait moins de 25 ans et elle est plus jeune. Et ce nombre de jeunes devrait représenter 50% de la population supplémentaire dans 2025. Quand la population, quand l'urbanisation, ça se manifeste par un haut taux de chômage, quand il y a moins de filets de sécurité proposés par les citoyens, compte tenu de ces tendances démographiques, les gens se tournent vers ce qu'ils peuvent pour survivre. Et donc, comme les acteurs criminels veulent recruter des gens à petite échelle afin de faciliter leurs activités criminelles transnationales, et certainement ils se penchent vers les groupes qui sont marginalisés, faire en sorte que cette criminalité soit séduisante. Ça ne marche pas toujours, mais ces jeunes sont à risque et ça représente beaucoup de personnes. Les jeunes représentent une partie importante de cette tranche tant en Afrique qu'ailleurs. Les jeunes organisés demandent davantage, sans doute, de transparence en matière de gouvernance. Cela permet de catalyser ceci à plus long terme et ces mouvements organisés de la société civile en dehors du gouvernement, ce qui est nécessaire pour renforcer les contrats sociaux entre l'Etat et les citoyens. Et voilà la fondation d'une légitimité qui pourrait être élaborée et accentuée pour contrer la criminalité transnationale. Il faut donc l'état de droit, une société civile, des systèmes de supervision pour éradiquer la corruption gouvernementale qui peut faciliter les réseaux criminels. Donc, les citoyens urbains vivent les plus proches les uns des autres. Ils sont plus faciles à s'organiser que les personnes dispersées en régions rurales. Et en Afrique de l'Ouest, on a vu la capacité de travailler autour de ces questions de gouvernance. On l'a vu en matière, pour citer quelques exemples, il y en a marre. Le mouvement sénégalais, depuis 2007, exige le balai citoyen au Burkina Faso, qui travaille également dans ce domaine, et d'autres groupes encore où participent les jeunes, qui contribuent à cette dynamique positive. Quant à la migration, maintenant, j'en dirai quelques mots. Ça peut être une bonne chose pour les économies africaines, le capital humain régional, pour le développement. Et il y a de longues historiques de migration en Afrique de l'Ouest, afin d'emballer dans ce sens. Mais la migration, parfois, peut jouer un rôle négatif en matière de criminalité transnationale. Dans beaucoup de pays, les gens ont du mal à trouver un emploi, de subvenir aux besoins de sa famille, de faire face au chômage. Et très souvent, ils changent de pays. Parfois, c'est de façon clandestine, parfois légale. Et parfois, il y a le trafic des personnes. Et parfois, les individus s'engagent dans une migration clandestine, pour entrer dans un autre pays, avec l'aide d'autres dans le Sahel. Comme on le sait, il y a eu des marchés pour cela, à travers l'Afrique de l'Ouest, au Mali, au Niger, jusqu'en Libye et en Europe. Les opportunités économiques peuvent jouer un rôle dans des décisions difficiles que prennent les gens pour s'atteler à ces périples, souvent très dangereux, généralement, avec ces méga-tendances. Cet aspect de migration, bien sûr, la question de migration est bien plus nuancée. Quand les gens se déplacent sans papier, sans document, très souvent, ils empruntent des routes dont se servent également les marchands d'armes et autres. Et ceux qui font l'objet d'un trafic sont en situation précaire et ils sont appelés au risque pour le trafic des personnes, qui est une autre dynamique liée à cela, mais une autre forme de criminalité transnationale. Je m'arrête là. Merci, Kat. Et je poserai la même question à mon tour, à Pierre, à Peter, plutôt. Merci, Anwar. Et Dr. Catherine, vous avez fait un très bon travail, s'agissant de surligner ces méga-tendances. Et je vais simplement accentuer le fait que ce n'est pas forcément la destinée de l'Afrique, mais ça peut devenir problématique. Et il faut composer comme problématique, comme opportuniste. C'est également un défi à relever qui exige une pensée stratégique. Comment y faire face ? Laissez-moi amplifier certaines méga-tendances dont elle n'a pas parlé. La plus grosse problématique, c'est le changement climatique. Et quand on pense aux méga-tendances, voilà des chocs exogènes qui limitent les défis à relever. Et quant aux changements climatiques, on sait pertinemment que les températures devraient augmenter de 2 degrés Celsius, surtout en Afrique. Ce sera un effet conséquent sur de nombreuses régions. En Afrique australe et du nord, il fera de plus en plus chaud. Ce sera des implications énormes sur la productivité agricole, accès à l'eau, pâturage pour les groupes pastorales dans ces régions. En Afrique de l'Est, d'où je viens, les défis sont quelque peu différents. En Afrique de l'Est, il y aura davantage de pluie torrentielle. On a assisté à ceci en 2020. 2020, c'était une année très difficile pour la Côte de l'Afrique et l'Afrique de l'Est. Il y a sans doute plus d'eau du lac Victoria. Depuis 100 ans, ça a créé énormément d'inondations dans le Soudan du Sud, accompagnées de souffrances humaines, déplacements des populations. Et ça balaye les populations, urbanisation, comme vous l'avez indiqué. Et c'est une fonction de la croissance de la population. On sait que nos populations en Afrique subsaharienne devraient doubler d'ici 2030. Et on sait qu'en 2050, il y aura un milliard de personnes en Afrique de moins de 18 ans. Et quand vous avez des économies qui, elles, ne croissent pas, ou quand elles croissent dans des secteurs qui ne créent pas des emplois et des opportunités pour les jeunes, on sait que ceci va représenter un problème énorme en matière de stabilité, en matière d'activité criminelle, en fonction des stratégies du gouvernement. On sait que jusqu'à 85% qui vivent en pauvreté extrême se situant en Afrique subsaharienne, ça aura des implications énormes pour toutes nos activités. Et en fonction des performances des gouvernements, la majorité des ressources sont dépensées dans les villes, en milieu urbain, dans le Soudan du Sud. Seuls 10% du budget étaient dépensés en milieu rural et 90% des moyens étaient dépensés à Tchouba. Et du coup, les régions rurales se trouvent laissées de côté, ces jeunes grandissent, n'ont pas accès aux moyens de survie et donc ils aménagent dans des villes et de façon non planifiée, les gouvernements africains n'ont pas de plan dans ce domaine. Donc, ce sont surtout des bidonvilles qui s'amplifient. pourquoi il y a cette recrudescence de criminalité à cause de ces facteurs qu'on faisait cette population, ce chômage chez les jeunes non-instruits qui déferlent sur les villes, dans les taudis. Et là, c'est très difficile à la police de faire son travail. Il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y a dépression, il y a misère, ça va encourager les gens et l'être humain va faire tout ce qu'il peut afin d'éviter de mourir de faim. Et c'est quelque chose à laquelle on s'entendant. Même avec la COVID, les gens ne voudront pas mourir. Ils vont choisir la vie quand on choisit la vie. C'est-à-dire trouver des moyens de survie, mettre de la nourriture sur la table, de même avec la technologie. La technologie, c'est un choc exogène qui, pour aller dans un sens ou dans l'autre, ça peut accentuer les défis ou les capacités de certains des acteurs qui essayent de se fomenter l'instabilité ou des créneaux pour la croissance économique dans ma région, en Afrique de l'Est. On a fait un bon travail en matière d'innovation banque virtuelle, mobile, accès à d'autres ressources pour la population. Mais dans d'autres régions, ce n'est pas le cas. Et d'avoir une longueur d'avance dans ce jeu, il faut un environnement propice. Il faut l'éducation. Il faut que les universités soient efficaces, qu'elles ne remettent pas des diplômes aux étudiants qui peuvent à peine les réécrire. C'est un gros défi à travers toute l'Afrique. Cette problématique des méga-tendances, c'est un défi énorme et qui ne peut pas attendre parce que plus vous attendez sans faire face de façon robuste à créer des défis qui s'accumulent. Et ça va représenter un problème d'avoir ce genre de dynamique. D'après moi, il faut une pensée stratégique. qu'il faut penser dans dix ans, la population ne va que croître. Il va y avoir de plus en plus de jeunes cherchants d'emplois. Quels seront les secteurs qui absorberont cette énorme augmentation de population des secteurs qui s'intègrent à l'économie du futur ? Est-ce qu'on inclut tout ce qui est technologie, recherche ? Est-ce que ça va améliorer les capacités ? De même, du côté de l'État, il faut voir où se trouvent nos capacités. Et en disant, avec tous ces autres défis qui vont s'accumuler, il faut avoir une longueur d'avance, il faut pouvoir assurer que les États, les autorités locales, la police améliorent leurs capacités et anticipent ces défis. De même, avec le changement climatique, c'est un problème commun que nous connaissons tous. Et même si vous réduisez vos émissions, d'autres pays auront des émissions et ça aura une incidence sur vous. Comment anticiper ces défis ? On sait quel sera l'impact. comment commence-t-on à réfléchir aux mesures d'atténuation afin d'assurer que ceci n'a pas des effets délétères sur vos populations et vos sociétés ? Donc, maintenant, les problèmes sont là et la façon dont ça va se concrétiser dépend de la réaction de l'État. Merci, Peter. Il y a beaucoup de pression, il y a ces méga-tendances comme vous l'avez dit, l'un comme l'autre et ça requiert des mesures de la part des gouvernements africains pour arriver à un succès. Il faut un leadership robuste, c'est essentiel de ce que vous avez dit, Peter et Catherine. Il faut faire le point, le bilan, savoir, il faut être davantage informé essentiellement parce que les enjeux sont énormes. je voudrais rappeler aux participants, s'il vous plaît, de commencer à taper vos questions en anglais, français et portugais dans la message ou dans le chat parce que nous allons passer très bientôt aux questions-réponses. Passons maintenant aux dernières questions. Je vais recommencer par Peter. Cette fois, nous passons aux populations marginalisées. Parlez-nous un petit peu des femmes et des populations marginalisées et comment elles vivent les effets en matière de vulnérabilité. Quelles sont les réactions par rapport à la criminalité transnationale ? Comment est-ce que les États relèvent et en matière de moyens d'existence ? Quelle est l'incidence sur les femmes et les populations marginalisées ? Comment ces populations réagissent-elles à cette criminalité ? Comment ces tendances changent ? À vous, Peter. Merci beaucoup, Anwar. Cette question nous fait passer au niveau théorique au niveau pratique quand on parle de ces méga-tendances, de ces vulnérabilités, de l'indication du devoir de la part des gouvernements, on voit l'impact sur la vie des personnes et ce sont les femmes et les enfants qui en pâtissent le plus. et les gouvernements n'ont pas la capacité de réagir à la criminalité organisée. En 2019, par exemple, 82% des morts ou de la mortalité maternelle se produit en Afrique subsaharienne et dans l'Asie du Sud quand on voit les pires performances dans toutes ces cas de riz, c'est dans les pays africains à l'exception du Yémen. Par exemple, quand on se penche sur la problématique du conflit, quand un conflit se produit dans un état à donner, ça expose les enfants en bas âge à la mortalité. à un enfant de moins d'un an à 71% de chance sans parler des mères et ça, ça augmente 31% surtout en région où règne le conflit et la malnutrition est concentrée surtout en Afrique. 40% des enfants à travers le monde sont en Afrique. Voilà des défis qui se produisaient surtout quand on l'a expliqué en matière de criminalité organisée au cœur de cela, c'est la corruption et des acteurs étatiques qui créent des environnements féconds permettant aux mafias d'avoir la main libre de même quand il s'agit de trafic des femmes et des enfants. Ça se produisait déjà autrefois parce que les États africains n'investissent pas dans la vie de leur population. Dans ma région en particulier, on accuse beaucoup de retard en matière de gouvernance démocratique, de normes démocratiques. il n'y a pas d'investissement dans la vie de la population. Et du coup, ce sont les femmes et les enfants qui pâtissent. Avec la COVID, maintenant, ça a accéléré certaines des tendances, des inégalités inhérentes dans ces pays. Donc, quand on parle de la mortalité infantile ou maternelle, maintenant, avec ce défi unique qu'est la COVID, il y a eu des confinements et les moyens d'existence ont été réduits et l'aide a été réduite. Ces chiffres ne feront qu'augmenter. Cela veut dire que davantage de personnes vont mourir. Les vies des uns et des autres vont être modifiées de façon inaltérable pour l'avenir. Quand on voit les fermetures des écoles, j'étais au Kenya, avant d'arriver de revenir aux Etats-Unis et au Kenya, ce qu'ils ont fait, c'était de boucler les écoles. C'est compréhensible parce que l'accès à Internet est extrêmement limité, surtout dans les grandes écoles publiques. Et l'État a décidé que tous les enfants les redoubler et tous les enfants ont perdu toute une année scolaire. Et quand on pense à l'impact sur les filles, maintenant, et particulièrement quand il s'agit de grossesses adolescentes, des mariages des enfants, ça va être un gros problème qui va nous faire reculer. Quand il s'agit de combler le fossé entre les gens, la COVID va accentuer ceci. En Ouganda, par exemple, il s'agit non seulement des moyens d'existence, mais l'accès à l'espace démocratique. Le président Yosemite a imposé des conditions draconiennes. Il ne veut pas que les gens battent campagne parce que les médias lui sont favorables. Ils appartiennent à des personnes dans son orbite qui lui donnent un temps d'antenne gratuit pour transmettre le message. Mais pour les rivaux qui n'ont pas accès, on utilise la COVID comme excuse afin d'empêcher aux groupes d'opposition de faire campagne et de transmettre leur message. C'est un problème donc énorme. Mais au final, après ce confinement et que les jeunes entre 15 et 24 ans ne sont employés que dans le secteur informel, donc ils doivent sortir là tous les jours pour gagner leur pain pour qu'ils ne meurent pas de faim avant qu'ils ne meurent de la COVID. Et vous mourrez peut-être de la COVID, mais si vous n'avez rien à manger, là, vous avez des chances de mourir avant de faim. Bien sûr, les gens préfèrent vivre en Éthiopie. Il y a ces conditions draconiennes. Il faut vous mettre en quarantaine pendant deux semaines. Il vous loge dans des hôtels coûteux. Et la majorité des Éthiopiens sont employés dans le secteur informel. et c'est très difficile au gouvernement d'empêcher aux gens de gagner leur croûte. Ce n'est pas comme en Occident où il y a ces plans qui permettent subventions, il y a ces chèques. En Afrique, il n'y a rien. Et les gens doivent rester confinés et ça ne marche pas. Et donc, au final, on voit ce que la COVID a fait, c'est amplifier les vulnérabilités. et les gouvernements africains ne sont pas prêts à ce genre de défi. Et à Noir, finalement, quand on parle des méga-tendances pour revenir à la problématique préalable, les problématiques non seulement de la COVID, mais des épidémies, c'est un gros défi. Ça fait partie des méga-tendances dont on parlait. Et comme on l'indiquait, on parlait des pauvres dans les villes, des gens qui vivent dans les taudis, ça crée un environnement où les virus peuvent prospérer. Avec la COVID, dont les origines sont chinoises, ça a trait à ces conditions un grand nombre de personnes vivent les uns sur les autres. Les normes sanitaires sont médiocres et il suffit d'un seul virus afin de créer une pandémie pour l'avenir. il faut incorporer ceci dans notre réflexion, comment on réfléchit à la sauvegarde des moyens d'existence sachant que la COVID ne sera pas la dernière pandémie. Merci, Peter. On parle des effets dévastateurs de la COVID sur les Africains et particulièrement les populations les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, etc. les effets, les défis. Quatre, je vous pose la même question. Si vous pouvez nous parler de ces différents groupes, comment ils réagissent à la criminalité transnationale, bien sûr. Maintenant, s'agissant des questions de transcommunalité, communautés, il faut voir cela par le prisme de l'agent du genre quand on a parlé du trafic, il y a transforment, transfert, réception des gens dans le but d'exploiter et ceci se produit de faire des moyens frauduleux, coercitifs dans tous pays. On le voit en Afrique de l'Est, au Sahel, à travers toute l'Afrique. Laissez-moi vous donner un exemple du Nigeria qui illustre bien la situation quand on voit l'État borneau dans le nord-est du Nigeria et dans le camp Benatou pour les personnes déplacées en interne. On a vu des rapports des femmes pauvres et jeunes, des personnes déplacées, ciblées par les recruteurs qui sont censées leur proposer des emplois en dehors du camp en ville. Elles peuvent quitter le camp si elles acceptent et il s'est avéré qu'elles ont été forcées à porter des enfants et ou condamnées à devenir esclaves sexuels. Certains des participants au Nigeria et dans d'autres pays dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest nous ont indiqué l'urgence de contrecarrer ces usines à bébés non seulement au Nigeria mais au Bénin, Niger, dans d'autres pays également. Dans cette même sous-région, ça a été surligné, c'est une façon. il y a les hommes et les garçons mais les filles et les femmes connaissent les effets de la criminalité transnationnelle pour ce camp en particulier il y a une absence d'eau potable et pas de bois de chauffe il n'y a pas de moyens d'existence ça peut motiver les uns et les autres de s'adonner à la criminalité. certaines populations sont donc plus vulnérables des recruteurs qui profitent de ces personnes en situation vulnérable et qui se laissent leurrer par leurs tactiques peu honorables et les recruteurs en profitent. Donc voilà un exemple de cette forme de criminalité transnationale que connaissent les jeunes et les femmes tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont des pays de transit et des pays sources et que l'on parle de trafic sexuel ou de travail et les garçons les hommes les femmes les filles tout le monde est infecté mais l'impact sur les femmes est particulièrement grave et quant aux populations marginalisées elles connaissent des expériences dans ce domaine certaines économies sont liées il y a le trafic des hommes à Gades au Niger et l'économie de stupéfiance donnait des éléments de stabilité économique dans des communautés dans des contextes qui seraient plus fragiles s'il n'y avait pas d'autres moyens et d'opportunités les gens dans ces communautés on leur parle j'ai vu des études il n'y en a pas beaucoup les gens ne considéreront pas toutes ces activités comme étant tout à fait négatives si elles donnent des opportunités et si elles maintiennent une forme d'ordre et certaines personnes ne pensent pas que quand il s'agit de trafic comme quelque chose d'illégitime forcément l'illégitimité et l'illégitimité n'est pas forcément la même chose que l'égalité et l'illégalité ce sont des membres de ces communautés marginalisées souvent souffrent le plus des conséquences de groupes criminels qui s'intègrent aux groupes violents extrémistes dans nombre de cas à travers l'Afrique de l'Ouest les groupes violents extrémistes donc s'attaquent au flux des armes et des défiants quand ces réseaux doivent aller dans des territoires contrôlés par les terroristes la criminalité organisée le terrorisme et gagner sa vie sont intimement liés et c'est difficile de décortiquer quand on pense aux communautés marginalisées ce qui ne veut pas dire que c'est la seule perspective de ces communautés diverses mais on peut le souligner pour conclure quand on voit les changements dus à la COVID le verdict n'a pas encore été prononcé on a vu les pays de la CDO qui ferment leurs frontières aériennes et terrestres certains analystes s'inquiètent que ces fermetures peuvent aboutir à des criminels moins professionnels de prendre la relève parfois ils sont plus violents qui peuvent donc prendre des risques supplémentaires pour contourner les nouvelles restrictions voilà d'une part les économies informelles sont prises dans un étau plus qu'auparavant comme Peter l'a dit les femmes plus que les hommes dépendent de ces économies informelles pour survivre c'est des éléments clés avec moins de services sociaux fermeture des écoles il y a moins d'opportunités économiques les enfants sont à plus haut risque en matière de trafic exploitation diverse on a également vu de nouveaux marchés pour la criminalité même au Sénégal qui depuis 2014 a eu des communautés interagences pour combatter les faux médicaments les contrefaçons et ce n'est pas simplement les populations marginalisées c'est tous les niveaux de la société il y a donc cette recrudescence là également on a également les routes maritimes maintenant ont pris la relève en matière de trafic de drogue et d'autres communautés sont impliquées dans ce phénomène et on doit braquer son regard sur d'autres acteurs étatiques qui sont complices dans ces temps sans précédent merci kat et merci peter ceci va voir la fin de cette partie de la séance rapidement la criminalité transnationale organisée comme nous en avons parlé sortes proviennent de systèmes de gouvernement faibles et ceci mine le renforcement des états nous avons vu ça à travers les données les statistiques la criminalité transnationale et on voit ça à travers le monde mais ceci affaiblit les capacités des gouvernements alors la criminalité les réseaux de criminalité transnationale motive la corruption l'infiltration des structures de l'état la concurrence vis-à-vis les services de l'état alors la criminalité transnationale soumine la force le pouvoir de l'état qui déjà peut-être déjà faible il y a donc des difficultés de plus en plus grandes entre l'état et la société ceci fragilise le rapport ça ouvre la porte à des conflits et il y a cette relation qui est dégradée et ceci empêche le progrès la prospérité l'essor économique il n'y a pas de mesure de résilience unique il n'y a pas de réponse unique non plus pour voir ce qui est efficace ou moins efficace comme réponse il faut prendre en compte le contexte c'est pour cela que c'était très bien que Peter nous donne le contexte de l'Afrique de l'Est et puis quatre de la partie de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et les mesures des pays qui auraient pu passer par le passé peut-être ne marchent moins bien aujourd'hui c'est tout ça c'est en les tendances criminelles de l'Afrique c'est qui est là la